Monsieur Jean-François Taillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de la société JAM, du groupe JAM, spécialisé dans l'autonomie professionnelle. Alors, à l'origine, c'était une société de portage, mais aujourd'hui, votre offre est très segmentée, très spécialisée. Oui, tout à fait. L'entreprise existe depuis 1991. Je suis arrivé l'année dernière à la base d'une société de portage toujours un peu avant-gardiste par rapport à nos concurrents. On a toujours voulu s'occuper de nos salariés pour les aider à se développer. Et dans cette continuité, on va élargir notre offre pour essayer de s'adresser aux salariés qui souhaitent devenir indépendants par choix ou par nécessité et leur proposer à la fois un accompagnement en administratif, juridique, financier, et puis surtout les aider à se développer, et à développer leur activité en leur offrant la possibilité soit d'être en entreprise individuelle, portage salarial, ERL ou SARL. Donc, on s'adresse vraiment à des cadres en prestations intellectuelles ou prestations artistiques. Vous êtes également reconnu comme une société un petit peu low cost ? Alors, effectivement, nous, on fait plutôt un business qu'on veut durable. On a des actionnaires aussi qui ne sont pas forcément extrêmement exigeants. Donc, on a un positionnement à 5%. Notre première offre est, contrairement à nos concurrents, c'est 5% sans astérix en bas avec un minimum de facturation. C'est 5%. Et on est plutôt sur un positionnement de vraiment type low cost EasyJet, c'est-à-dire que ce n'est pas cher. Mais par contre, comme dans EasyJet, les avions sont neufs et c'est sûr. Et donc, nos salariés, on a des garanties financières, on respecte et on va au-delà de la réglementation du travail. Alors, nous sommes ici sur le salon des micro-entreprises. Vous êtes sponsor de plusieurs conférences, également exposants. Qu'est-ce que ça vous apporte ce sponsoring ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ou apporter ou montrer sur ce salon ? Alors, pour nous, en fait, globalement, comme on veut aider nos talents à pouvoir se développer, à développer leur activité, on essaie de créer des événements. D'ailleurs, hier, au salon de la micro-entreprise, on avait l'université du groupe JAM, qui se fait une fois par an, dans lequel on avait des conférences suivies d'ateliers privatifs. On avait une conférence avec Philippe Bloch et un cocktail avec des entreprises et des consultants pour qu'ils puissent se rencontrer entre eux et rencontrer aussi de nouveaux clients pour les aider aussi à développer du nouveau business. On sponsorise aussi des conférences avec Alain Bossetti sur développer le chiffre d'affaires à partir de son réseau pour aider nos salariés, toujours pareil dans cette logique, à développer leur propre business. Voilà, et donc, ça fait plusieurs années qu'on est partenaire du salon et on est très content. Et effectivement, ça nous permet de rencontrer aussi de nouveaux consultants et de nouveaux clients. Alors, dernière question, d'après le positionnement même de votre entreprise, j'imagine que les micro-entrepreneurs occupent une place assez importante. En fait, c'est complètement ça parce que globalement, comme on offre la possibilité soit d'être en entreprise individuelle, soit en portage salarial, soit RL, soit SARL, en fait, ce sont des micro-entreprises par nature. Et on est en plein dans le spectre. C'est effectivement notre positionnement. Donc, d'où la nécessité et l'envie d'être sur ce salon. Jean-François Teller, merci. Je te rappelle donc que vous êtes président du directoire du groupe JAM, spécialisé donc dans l'autonomie professionnelle. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada